Bonjour, je suis Jean-Louis Claude, j'ai 59 ans. Je suis consultant dans l'industrie pharmaceutique et médicale et je suis né à Oulain, où mon père d'ailleurs a exercé des fonctions de conseiller municipal pendant près de 14 ans. Je suis marié, père de deux enfants de 15 et 21 ans, et tout comme moi, ils ont fait l'essentiel de leur scolarité à Oulain. J'ai passé les 25 premières années de ma vie à Oulain et pour des raisons professionnelles, j'ai dû m'expatrier. Et c'est en 2008 que j'ai intégré le berceau familial. Finalement, c'est en 2013 que j'ai établi mon camp de base dans le quartier de la Glacière, qui est un quartier que j'affectionne tout particulièrement. S'il y a un lieu 100% Oulain, c'est sans aucun doute le théâtre de la Renaissance. J'ai la chance de pouvoir faire partie du conseil d'administration de ce théâtre et je vais d'ailleurs en profiter pour en faire un peu la pub, parce que c'est un théâtre 100%, c'est une institution 100% Oulinoise, dirigée de main de maître par son directeur, Gérard Lecointe, et toute son équipe. Il offre une programmation tout à fait passionnante et qui s'adresse à un public varié, des moins jeunes aux plus jeunes. Et je crois que son aura dépasse largement les frontières de notre commune. C'est grâce d'ailleurs au théâtre de la Renaissance que j'ai pu rencontrer une grande partie de l'équipe municipale avec qui j'ai tissé des liens d'amitié, mais également une convergence de vues sur la façon avec laquelle notre ville évolue et doit évoluer. Et j'ai donc eu envie de m'investir encore plus et lorsque j'ai reçu le courrier de Madame le maire sollicitant les bonnes volontés, c'est tout naturellement que j'ai fait acte de candidature. Et bien, suite à ce courrier, j'ai rencontré Clotilde Pousergue et j'ai probablement dû la convaincre de mes motivations puisqu'à l'issue, elle m'a fait la joie, l'honneur et l'amitié de bien vouloir m'intégrer dans sa liste 100% Oulain. Je suis donc définitivement 100% Oulain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada